Ce qu'il faut dire ici, c'est que c'est la matérialisation de la vision du président du FASO et surtout sa volonté résolue d'apporter des réponses pertinentes et dans le meilleur délai à un certain nombre d'insuffisances en termes de qualité et d'offre de soins au quotidien du FASO. Les insuffisances qui sont en lien d'une part avec les plateaux techniques mais d'autre part également avec les disponibilités par exemple des produits sanguins au niveau des services déconcentrés. Tout cela est à l'origine de beaucoup d'évacuations sanitaires. Pour cette initiative présidentielle pour la santé, il faut retenir essentiellement quatre composantes que sont la construction et l'équipement de 55 centres médicaux communaux et concrètement cette composante consiste en la transformation de 55 centres de santé et de promotion sociale en centres médicaux communaux dans les 13 régions du FASO. Ce qu'il faut également souligner c'est que jusqu'à présent ces centres de santé et de promotion sociale étaient donc dirigés par des infirmiers chefs du poste et en outre il y a aussi au niveau infrastructurel un certain nombre de difficultés liées notamment à la vétusté des locaux et surtout à la disposition assez éparses au sein de ces SPS des différents bâtiments. A travers l'initiative présidentielle pour la santé, il s'agira de construire à court et à moyen terme des bâtiments juxtaposés et surtout des bâtiments à niveau et en deux phases la juxtaposition ayant pour objectif de permettre meilleure coordination des soins. Il sera également affecté dans ces centres médicaux communaux des médecins généralistes, du personnel de laboratoire et des spécialistes de l'imagerie médicale et du personnel de soutien pour la maintenance. La deuxième composante de cette initiative majeure c'est la construction et l'équipement de cinq services d'anesthésie et réanimation dans les hôpitaux. Ce pan de l'initiative vise à douter les centres hospitaliers, universitaires et régionaux dont le service d'anesthésie et réanimation n'existe pas ou manque d'un certain nombre d'équipements médico-techniques pour assurer une certaine autonomie à ces hôpitaux et réduire ainsi les évacuations sanitaires. Ce qu'il faut également indiquer comme composante, notamment la troisième composante, c'est la création d'un institut du cœur au sein du centre hospitalier universitaire de Rengango et la quatrième composante consistant à rendre disponible le diagnostic moléculaire du cancer du sein. Ce qu'il faut indiquer également c'est qu'à terme, véritablement cette initiative devrait aboutir à la modernisation et à l'accroissement de la capacité des infrastructures sanitaires, devrait également aboutir à l'équipement des centres en matériel de qualité au déploiement du personnel qualifié dans les centres médicaux communaux, à la dotation des centres médicaux d'une capacité à conserver les produits sanguins et à faire la transmission sanguine sur place, à la réfection des infrastructures, des services existants et surtout à l'amélioration du plateau technique, à la dotation des centres médicaux d'un système informatique intégré qui va permettre donc la gestion des données sanitaires, des données administratives mais aussi de la trésorerie, à la dotation des centres médicaux régionaux ou universitaires de services et d'unité de réanimation anesthésie et à la mise à niveau de certains services spécifiques dans les différents hôpitaux. Ce qu'il faut souligner également comme information importante en lien avec cette initiative présidentielle, c'est qu'elle sera pilotée par un dispositif institutionnel organisé à travers le schéma suivant, notamment un comité national de pilotage chargé de l'orientation stratégique de l'initiative, une cellule de coordination technique qui aura la charge de la préparation des travaux du comité de pilotage et enfin des comités locaux mis en œuvre qui seront donc mises en place au niveau des communes et des arrondissements afin donc d'assurer et de réaliser l'efficacité, à l'aboutissement efficace et à la réalisation des différentes composantes. Le financement de cette initiative présidentielle pour la santé sera assuré par la participation au niveau des communautés locales, la contribution bien sûr de l'initiative présidentielle, mais aussi l'appui du ministère en charge de la santé. Cette initiative présidentielle pour la santé sera logée au bureau national des grands projets. Suite donc au travail qui a été fait par le ministère en charge du banisme, par rapport à l'appuiement du passif du privé, Le gouvernement a donc décidé aujourd'hui d'adopter cet écrit portant l'organisation d'une opération spéciale de délivrance de titres fonciers. Le travail qui a été fait par le ministère en charge du banisme a permis d'identifier 49 proporteurs immobiliers qui pourraient être en règle et dont 180 000 parcelles qui sont au niveau de 127 sites pourraient faire donc l'objet de régularisation. Le gouvernement a donc décidé d'organiser une opération spéciale de délivrance de permis de bénéficier à travers la simplification de la composition des dossiers de demandes de ce titre-là. Il y a certaines pièces qui ne seront plus excluchées au profit des demandeurs. Il s'agit entre autres de l'extrait catastrophe ou bien de la quittance de la taxe de résidence. Il s'agit également de la mise en place d'un dispositif allégé, d'un dispositif spécial qui consiste donc à identifier des lieux précis au niveau desquels nous allons regrouper l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le processus de délivrance de permis de bénéficier. Il s'agit également de l'institution de coût forfaitaire qui va être donc payée par les acteurs en fonction des zones et également en fonction des superficies des parcelles. Également la question de la célérité n'a pas été omise parce que nous nous envisageons en tout cas réduit à travers cette opération l'affortement, les délais du traitement, donc des délivrances et permis du bain d'habiter. Et nous nous sommes donc fixés un délai de 72 heures pour disponibiliser ce titre de juissance-là. Et on pense que l'adoption de ce décret en tout cas va permettre aux différents acteurs bénéficiaires de pouvoir donc assurer la sécurité foncière de les différents parcelles. Au courant de l'année 2023, une nouvelle loi a été votée pour régir désormais l'activité de la promotion immobilière au Burkina Faso. Cette loi comporte des innovations majeures et qui vise entre autres à recentrer l'activité de la promotion immobilière autour de la production de logements, à limiter les superficies qui sont réservées à l'activité de la promotion immobilière à 5 hectares par projet de parcours modèles immobiliers et a surtout exclu les terres rurales qui sont destinées aux activités agro-sur-beau-passerale. Après l'adoption de cette loi, il se trouve qu'il y a un certain nombre de dossiers qui étaient en traitement au niveau des administrations et donc pour traiter ce passif, un comité interministériel a été mis en place et qui a permis de collecter un certain nombre de dossiers et d'informations auprès des structures publiques de l'administration, auprès des bons modèles immobiliers eux-mêmes et auprès des accueillers à travers une plateforme numérique qui avait été lancée au courant du mois de mars-avril 2024. Alors, à l'analyse des informations et de ces dossiers qui ont été collectés au niveau des différents acteurs, il ressort que 1812 sites ont été mobilisés pour l'activité de la promotion immobilière dans le cadre de l'ancienne loi de la promotion immobilière. Et ces 1812 sites totalisent 120 000 hectares de terres qui ont été mobilisés dans le cadre de l'activité de la promotion immobilière par 159 modèles immobiliers et 5 coopératives d'habitants. Alors, sur la base de ces informations reçues, une grille d'analyse a été élaborée qui a permis d'analyser ces différents dossiers qui ont été reçus. Et cette grille d'analyse comporte certains paramètres, dont notamment l'existence d'un titre foncier pour les différents sites, l'existence d'une autorisation de lotir pour ces sites, l'existence d'un plan d'aménagement validé, d'un arrêté pour l'approbation du projet immobilier, de l'aménagement de ces sites-là et également de l'air d'accordement au réseau d'addiction à l'eau potable, d'électricité, la viabilisation, les niveaux de vente et de construction au niveau de ces sites-là. Donc, à l'issue de ce processus d'analyse, des recommandations ont été faites à l'endroit du Conseil des ministres. Donc, aujourd'hui, la décision a été prise au cours du Conseil des ministres dans une première phase de régulariser 127 sites qui, à l'analyse de la grille qui a été arrêtée, répondent à un certain nombre de critères. Et ces 127 sites-là appartiennent à 49 pour modèles d'aménagement. Donc, il a été décidé de procéder à la régularisation dans une première phase de ces 127 sites appartenant à 49 pour modèles d'aménagement. Donc, la régularisation va consister à octroyer des titres de propriété aux acquérir des clients de ces différents promoteurs-là à travers une procédure qui va être déclinée par le ministère en charge de finances. Et il revient aux 49 promoteurs immobiliers dont les sites ont été retenus pour être régularisés, de prendre des agréments pour se mettre à jour afin de poursuivre la mise en œuvre de leurs projets qui ont été retenus dans la liste de 127 sites qui ont été retenus. Il faut retenir également qu'un plan d'action a été adopté pour traiter tous les autres sites qui ne sont pas passés dans le cadre de cette première phase-là, au cas par cas. Donc, on invite tout le monde à la patience et à attendre les instructions, en tout cas les informations qui vont être fournies par le ministère. Donc, il faut rassurer les uns et les autres que l'activité de la promotion immobiliers est érigée par une nouvelle loi et il est interdit au commodeur du procédé à la vente des terrains nus. Donc, il faut prendre patience et tous les cas seront en tout cas traités par l'administration. Le conseil a acté depuis le processus de transfert des écoles à l'horizon, la Fondation Marif, en procédant déjà à l'adoption de ce décret qui remet la gestion sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale en vue de son transfert définitif à la Fondation Marif. Je dois visiter un processus qui est en train depuis déjà de cette famille et qui nous permettra de transformer, comme dans plusieurs autres pays dans la sous-région, et rester en phase avec les accords que nous avons passés avec la Turquie. Il est important de préciser que ce transfert tient compte de deux faits majorits. Le premier, c'est de faire en sorte que la qualité de l'enseignement dispensé dans ces écoles soit maintenue. Ça, c'est déjà acté. Et le deuxième, c'est de faire en sorte que le cycle scolaire aussi soit respecté. Donc, la prise de ce décret est un premier pas qui nous permettra ensuite d'embourser la phase de transfert qui va être concrètement consacrée par l'installation de la Fondation Marif, ici au continent, comme ça l'a été dans tous les pays dans la sous-région. Et cela va apporter un problème en coopération avec la Turquie. Au titre du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, nous avons fait au Conseil une communication orale relative au suivi sanitaire des pèlerins burkinabés de retour du Hatch. Alors, au dégoût de ce point, sur 3048 pèlerins revenus de la Mecque, nous avons identifié 19 cas suspects de COVID, c'est-à-dire des pèlerins qui présentaient soit la fièvre, soit une toux, soit des difficultés respiratoires. Et ces 19 cas suspects ont été soumis à des tests de dépistage. Et au dégoût de ces tests, aucun cas ne s'est révélé positif. Donc, à la date du 2 juillet, sur l'ensemble des pèlerins burkinabés qui sont rentrés du Hatch, aucun cas de COVID-19 n'a été dépisté. Je voudrais donc, au nom du Conseil, rassurer les populations de ce que la situation est sous contrôle et encourager toute personne qui présenterait de la fièvre, des difficultés respiratoires, une toux à consulter au niveau des services de santé, mais aussi à appeler le bureau d'urgence.